... Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Et d'abord, un repentir, celui de deux des accusés du meurtre du préfet Erignac. Ils ont reconnu avoir pris part, je cite, à un acte lâche. C'était la première journée consacrée au crime lui-même devant les assises de Paris. 165 interpellations et plus d'un million de dollars saisis en liquide, c'est le bilan de la très vaste opération policière lancée en région parisienne contre les Moudjahidines du peuple, principal mouvement d'opposition armée au régime iranien. Opération antiterroriste ou geste politique en direction de Téhéran. Explication dans un instant. Les effets de la canicule suite à l'hôpital de la Timone à Marseille. La climatisation a disjoncté, il fait 30 degrés dans les blocs opératoires. Les contrôles sont renforcés pour éviter les infections. Le nombre d'enfants maltraités ne diminue pas en France. C'est la conclusion d'un rapport du ministère de la Famille qui affirme de nouvelles priorités. Maintenir le lien entre les enfants placés en institution et leurs parents par exemple. C'est le dossier de cette édition. Enfin, cette information qui intéressera les 40 millions d'utilisateurs de téléphones portables en France. On pourra désormais changer d'opérateur sans changer de numéro ni d'appareil. Ce sera à partir du 1er juillet. On commence donc avec quelques paroles, quelques mots simples mais qui ont eu un très fort retentissement devant la cour d'assises de Paris. Deux des membres du commando accusés d'avoir tué le préfet Erignac ont reconnu qu'il s'agissait, je cite, d'un acte lâche. C'est la première fois que ces termes sont employés. Au palais de justice, Dominique Verdaillant, Madi Diawara. Les mots ont été choisis, pesés. En arrivant au palais de justice, leur décision était prise. Cette déclaration s'adressait autant à la cour qu'à la veuve du préfet Erignac. C'est un assassinat, un acte lâche, sans gloire, énonce clairement Pierre Alessandrine. Les douleurs s'additionnent, elles ne se comparent pas. Face à lui, Dominique Erignac reste tête blessée. Plus tard, elle essuiera quelques larmes quand sera évoqué l'assassinat lui-même. Deux des auteurs principaux reconnaissent leur présence ce soir-là. Mais ils n'en diront pas plus. Nous assumons un acte collectif. Les tristes faits que nous avons commis, nous les avons commis ensemble, précise de désaccusés. Ce sont des gens engagés dans un combat politique avec toutes les erreurs d'analyse possibles. Mais ils ont une considération énorme pour la douleur que cette affaire a créée. Nous avons réfléchi à un acte fort, un électrochoc, avoue Pierre Alessandrine. Avant de conclure, le préfet était le symbole de l'État. Alors on a fait une victime expiatoire. C'est très curieux de dire que l'on a commis un acte politique que l'on revendique et puis refuser de l'assumer et refuser de dire ce que l'on a fait. Une audience à l'atmosphère lourde, pesante. D'un côté, les petits pas des huit accusés vers le chemin de la vérité. De l'autre côté, la dignité, la retenue de la veuve du préfet Erignac. Ce soir, pour la première fois, sans cris, sans larmes, elle évoque la soirée tragique du 6 février 98. Avant de conclure par ces mots, en Corse, c'est toujours très compliqué. Alors on est rarement détendu. On en vient maintenant à cette opération policière la plus vaste organisée depuis des années en France. Plus de 1300 membres des forces de l'ordre y ont participé. Opération dirigée contre les Moudjahidines du peuple installée en région parisienne. C'est le principal mouvement d'opposition armée au régime de Téhéran. Un coup de filet à caractère préventif. Les Moudjahidines sont soupçonnés de préparer des attentats contre des représentations iraniennes. Zindine Moudaoud, Paul de Genève, Hugues Bouchard. Réveil brutal pour les opposants au régime de Téhéran. L'élite de la police et de la gendarmerie française est là, à leur porte. Ce coup de filet est prévu depuis plusieurs semaines. Les forces de l'ordre défoncent les accès de 4 pavillons. Objectif principal, le centre national de la résistance. L'épouse et le frère de Massoud Rajavi, le chef des Moudjahidines du peuple, ont été arrêtés ici. En tout, 158 iraniens ont été interpellés dans 13 lieux différents. L'organisation, considérée aujourd'hui comme terroriste, est installée depuis 22 ans à Auvers-sur-Oise. Dans les 4 pavillons, on savait bien qu'ils travaillaient et qu'ils étaient en relation permanente avec l'Iran et l'Irak, par les moyens de communication très sophistiqués, mais les relations avec le voisinage étaient d'un calme total. Aucun problème pour le voisinage, aucun problème pour la ville. Je rappelle d'ailleurs qu'ils étaient sous la protection policière depuis de longues années. Dès l'annonce des arrestations, des opposants au régime iranien sont venus soutenir leurs amis. Ceux-là viennent de Bruxelles. Cette femme accuse le pouvoir de son pays d'avoir exécuté son fils et son gendre. Ici, dans un pays libre et démocratique, les policiers, ils viennent pour, je ne sais pas, pour les opposants iraniens, pour les gens qui sont contre l'intérêt, contre les terroristes. La DST enquête depuis trois ans sur l'organisation des Moudjahidines du peuple iranien. Elle s'intéresse à son financement, à l'argent collecté en France, qui aurait pu servir à financer des actions terroristes en Iran et ailleurs dans le monde. Elle a voulu, cette MPI, récemment, faire de la France sa base arrière, notamment à la suite de l'intervention américaine en Irak. Voilà pourquoi les policiers sont passés à l'action. Plusieurs millions de dollars, une centaine de paraboles, d'importants moyens. Ce soir, la plupart des 158 opposants iraniens est en garde à vue dans cette caserne désaffectée de Sergi-Pontoise. Les cadres, une vingtaine, sont interrogés à Paris par la DST, le confessionnage français. Oui, protestation également à Londres, devant l'ambassade de France, où plusieurs dizaines de membres du mouvement s'étaient rassemblés pour dénoncer, je cite, des arrestations à grand spectacle. Écoutez l'un de leurs représentants. Nous demandons que la France relâche immédiatement nos collègues et amis qui ont été arrêtés. Si la France veut vraiment combattre le terrorisme, elle devrait plutôt aller à Téhéran et arrêter ceux qui sont au pouvoir. Alors, l'organisation des Moudjahidines figure depuis un an sur la liste des mouvements terroristes dressés par l'Union européenne, ainsi que sur celle du département d'État américain. Qui sont-ils ? Combien sont-ils ? Explication Jean-Marc Hillouz. A la pointe du combat contre le régime du Shah d'Iran, les Moudjahidines du peuple sortent de l'ombre dans la tourmente de la révolution islamique de 79. Au carrefour des extrémismes marxistes et islamiques, ils rompent en 80 avec Roménie par une série d'attentats sanglants. Des dizaines de milliers d'entre eux seront liquidés par la révolution islamique au cours d'une véritable guerre civile. Beaucoup de leurs dirigeants trouveront refuge à Ouvert-sur-Oise, à la grande colère de Téhéran, alors en guerre contre l'Irak, soutenue par la France. En 86, de subtiles négociations France-Iran sur les otages français au Liban précipitent le départ de leur chef, Massoud Rajavi, pour l'Irak. C'est l'Irak de Saddam Hussein qui va offrir aux Moudjahidines du peuple non seulement une base pour d'autres attentats en Iran, mais un territoire, une armée de 150 000 hommes et femmes et un rêve, la reconquête de l'Iran. En attendant, Massoud Rajavi et sa femme Myriam, celle qui est aujourd'hui interrogée par la DST, jouent à fond la carte du culte de la personnalité. Aujourd'hui, on croise toujours des femmes Moudjahidines à l'est de Bagdad, mais leur camp est bouclé par les Américains. Mais la principale force politique des Moudjahidines du peuple est leur appareil de propagande à l'étranger. Ici, à Paris en 99, pour conspuer leur cible favorite, le président Khatami d'Iran. Pendant le séjour du président iranien, la police française avait lancé un autre coup de filet, déjà par crainte d'un attentat. Bonsoir, Thierry Tuilly. Alors, cette opération peut apparaître comme un geste politique envers Téhéran, qui a d'ailleurs salué ses arrestations, et pourtant, elle intervient au moment où l'Europe, comme les États-Unis, ont engagé un bras de fer contre l'Iran sur la question de l'armement nucléaire. On en parlait hier. Alors, comment s'y retrouver ? Écoutez, David, d'abord, du point de vue des enquêteurs français, il n'y a aucun symbole. Mais ce coup de filet est une étape de plus dans une procédure entamée depuis avril 2001 par le juge Bruguère. Il n'y avait, semble-t-il, aucune menace immédiate sur le sol français, mais la volonté de mettre davantage de pression sur cette organisation. Maintenant, ce qui frappe, ce qui peut-être même choque, c'est bien sûr le calendrier, le timing. Pourquoi la France semble-t-elle faire un geste à l'égard de l'Iran, sans débarrasser ce soir de sa principale opposition, alors que ce pays est sur la sellette, soupçonné par tous d'avoir menti sur son arsenal nucléaire ? Le Quai d'Orsay parle ce soir de coïncidence, c'est sa première réaction officielle, et prévient que le régime iranien n'a aucune illusion à se faire. L'Iran reste sur surveillance internationale, simplement Paris s'inscrit dans la lutte mondiale contre le terrorisme. Voilà pourquoi les Américains, par la voix de leur administrateur en Irak, se félicitent ce soir de l'arrestation des Moudjahidines du peuple. La diplomatie française, David, aura au moins réussi ce tour de force aujourd'hui, réunir dans un même élan de satisfaction, probablement provisoire, iranien et américain. Merci pour ces explications, Thierry. Dans l'actualité de cette journée, également, la vague de chaleur sur la France et ses effets, pollution à l'ozone dans le Var, les Bouches-du-Rhône ou encore la Lorraine. Cela dit, la canicule a marqué le pas aujourd'hui. Il était temps, à Marseille par exemple, la climatisation de l'hôpital de la Timone, l'un des plus grands de France, n'a pas résisté et il faisait 30 degrés aujourd'hui dans les chambres et les salles d'opération. Sur place, Francis Mazoyer, Christophe Larocca. Le moindre petit courant d'air est un soulagement pour ces malades de l'hôpital de la Timone. Ces derniers jours, le thermomètre est monté jusqu'à 30 degrés dans les chambres à cause d'une panne de climatisation. On a fait le courant d'air et on est content comme ça. Ce qui est, on vit avec la porte ouverte. Donc, vous verrez, toutes les chambres seront les portes ouvertes et les fenêtres ouvertes. Dans les blocs, la norme des 18 degrés a largement été dépassée. Le programme des opérations a été maintenu malgré les risques de maladie nosocomial. Il y a quelques années, sans qu'il y ait d'infection nosocomiale pire qu'aujourd'hui, on opérait parfois très souvent dans de telles conditions. Alors, c'est évident que le confort à la fois du praticien joue également sur l'efficacité de ses gestes et donc sur le confort du malade. Mais il n'y avait, pour le corps médical et pour la direction générale, aucune raison de déplacer. Dans cette grande surface, le ventilateur est désormais au centre des conversations entre clients. S'il fait beaucoup de bruit, moi, je ne peux pas dormir avec. Il y a le thermostat ? Oui, il fait même le café, je crois. Ce rayon est réapprovisionné à la hâte par des vendeurs complètement débordés. On a énormément de monde, on était à sexe ce matin, on a eu presque une émeute. Mais heureusement, on a beaucoup de socs là maintenant. À Marseille, il a encore fait plus de 30 degrés aujourd'hui. Certains sont assommés par la chaleur, d'autres ont une meilleure solution. Pique une tête et on se régale. Et quand la grande bleue est à 23 degrés, il est difficile de s'en priver. Voilà pour les côtés agréables. Mais la chaleur a aussi des effets à plus long terme. Après le gel, la sécheresse commence ainsi à préoccuper les agriculteurs. Stéphane Brettener. Comme pour les températures, ce n'était pas vraiment prévu. Serge Bouvier moissonne avec 15 jours d'avance et c'est 60% de la récolte qui s'envole. Résultat, ça va être brûlé. Bon, on ne sait pas le rendement que ça va faire en attaque à moissonner, mais c'est pas joli. Pas joli non plus, les champs de blé d'à côté. Démonstration. Normalement, on devrait être en 30 et 40 degrés. Là, on est sur 10-15 degrés maximum. Globalement, on est sur une demi-récolte. Il n'y a pas que les céréales qui ont besoin d'eau. A Rollinville, dans les Vosges, 1000 habitants sont alimentés par une citerne. Les sous-sols sont secs. On n'a plus d'arbres au-dessus de notre nappe pour protéger de la chaleur. Depuis 15 jours, dans l'Ain, les pêcheurs ont laissé leur canne pour une opération sauvetage. Il n'y a plus assez d'eau dans les rivières, parfois même plus du tout. Vous avez vu des belles truites qui sont même crevées déjà. C'est sûr que c'est dommage. Voir ça, c'est catastrophe. Catastrophe pas pour tout le monde. Les survivants sont transportés ailleurs. En bref, nous vous parlions hier de cette pollution aux hydrocarbures, au large de Cannes. Les nouvelles sont rassurantes. La nappe a été entièrement traitée. Pas de conséquences sur le littoral. Donc, une enquête a été ouverte par la gendarmerie maritime de Toulon. L'actualité sociale, nouvelle journée d'action des enseignants. Pas de grève massive cette fois, mais des actions locales diversifiées. Et pour les professeurs, c'est l'occasion d'un bilan. Ils ont obtenu des concessions sur la décentralisation, mais pas ce qu'ils espéraient. Il y a encore de la détermination, mais aussi une certaine forme d'amertume parfois. Dans la manifestation parisienne, Florence Griffon, André Saurat. Même banderoles, même slogans, et même enseignants depuis plus d'un mois. S'ils ont choisi la discrétion au moment du bac, ces professeurs ont voulu montrer qu'ils restent mobilisés contre les projets du gouvernement. En ce qui concerne la décentralisation, on est encore très loin du compte. Et puis en ce qui concerne les retraites, pour l'instant, il n'y a eu absolument rien. Alors, M. Raffarin, il a beau écrire des lettres à tout le monde, mais je crois que ce n'est pas ça qu'attendent les gens. On continue, on n'est pas rentrés. Et on ne va pas s'arrêter maintenant, à une semaine des vacances. D'ailleurs, la prochaine manifestation est fixée à après-demain. Eux l'assurent, il y aura alors plus de monde, car cet après-midi, il n'était que quelques milliers. Il n'y a pas des souplements, simplement, dans les lycées, il n'y a plus d'élèves, les congés approchent, mais on peut penser qu'en septembre, on se retrouvera dans la rue. L'Allemagne, l'Allemagne, n'a pas ou peu de colonies. Lui n'a pas souhaité manifester. Ce professeur d'histoire-géographie a pourtant participé à toutes les journées d'action, mais aujourd'hui, il se dit déçu et amer. Et vous avez un sentiment d'usure qui s'installe. Il y a aussi des pertes financières qui sont conséquentes. On a été un peu déçu aussi que le mouvement se radicalise. On ne se sentait plus vraiment concerné par certaines actions qui ont pu être menées. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'envisage pas lui aussi de reprendre la grève à la rentrée prochaine. Mais pour l'instant, ce professeur a la même priorité que ses élèves. Le brevet, c'est dans dix jours exactement. Oui, on parlait des retenues sur salaire, sur les jours de grève. Une discussion va s'engager avec le ministère. Autre interrogation, les élèves ont-ils été pénalisés par le mouvement ? Dans certaines classes, le programme n'a pas été couvert intégralement, mais de manière générale, même les enseignants en grève ont assuré les priorités. Nabila Tabouri, François-Julien Pied-Noir. Difficile de retrouver le fil du cours après plusieurs journées de grève. Du coup, pour ces élèves de 3e, chaque heure compte. Leur programme est quasiment bouclé, à l'exception du chapitre sur le théâtre. Le gros problème, c'était le manque de suivi dans le travail. Parce que même, ils partent, donc le mardi, ils ne venaient pas, ils revenaient le jeudi, ils repartaient le vendredi, ils revenaient le mardi. Donc ça, évidemment, c'est un manque de suivi dans le travail, un gros manque de motivation que je comprends. Dans ce collège tranquille de l'Oise, la grève a surtout été suivie depuis le 13 mai. En tout 4 journées de forte mobilisation, les élèves les plus faibles ont été les plus pénalisés. Par rapport à la grève, je ne venais pas, et puis je luttais quand j'en revenais. Je ne comprenais pas ce qu'on faisait. Donc il fallait qu'on me réexplique à chaque fois. Puis ça sacrifie la classe à chaque fois. C'est mieux de travailler en classe, on a les explications, parce qu'aller à la maison, on ne peut pas, si on ne comprend pas quelque chose, on ne peut pas demander. Quand il n'y a pas les parents derrière, c'est compliqué. Autre collège, autre situation. Dès le 6 mai, le mouvement de grève a été très suivi ici, mais pour ne pas pénaliser les élèves, beaucoup d'enseignants grévistes ont assuré leur cours. Du coup, à 15 jours de la fin de l'année, l'ambiance n'est pas aux vacances. Il a fallu effectivement faire des rattrapages en fin d'année, c'est-à-dire qu'au lieu de passer plus de temps en 6e, par exemple, nous terminons sur le christianisme, au lieu de passer un petit peu plus de temps, j'ai été obligé de le faire un petit peu plus rapidement, mais l'essentiel y est. Les programmes au collège ou au lycée, c'est comme une série à la télé. Si on a manqué la fin de l'épisode, on peut toujours voir le résumé des chapitres précédents. D'ordinaire, les enseignants profitent des premiers jours de rentrée pour faire des révisions. En septembre prochain, ils devront faire plus. C'est la seule façon de rattraper le retard accumulé pendant les grèves. Rappelons qu'une nouvelle journée interprofessionnelle d'action est prévue après-demain, jeudi. En attendant, le travail a repris dans les transports à Marseille, après 15 jours d'arrêt de travail, et ici à Bordeaux, chez les Éboueurs, où la question des retraites était l'une des raisons du conflit. Et après la manifestation des partisans de la réforme dimanche à Paris, d'autres initiatives du même type ont vu le jour, à Toulouse ou à Poitiers par exemple. Alix Bouillaguet avec Muriel Lassaga et François Privat. Les tomates volaient cet après-midi dans les rues de Toulouse. Face à face, ceux qui soutiennent la réforme des retraites, environ 500 personnes, contre ceux qui la dénoncent. Une cohabitation musclée, où le dialogue n'a pas réussi à passer. Ils ont manifesté tous les jours. Aujourd'hui on manifeste, et on se prend des tomates sur la gueule. Vous appelez ça de la démocratie ? C'est scandaleux. A Poitiers, pas de tomates, mais des balais, en guise de haie d'honneur. C'est ainsi que des syndicalistes ont accueilli hier soir un meeting de soutien au gouvernement. Il faut dire que ce meeting organisé par plusieurs députés de droite se tenait à quelques mètres seulement des permanences des syndicats. A la sortie, un peu de bousculade. Internationale contre Marseillaise. Mais c'est sans incident que les 1500 manifestants ont ensuite défilé dans les rues de la ville. C'est la deuxième manifestation à Poitiers à laquelle je participe. Et la précédente était en 1968. C'est pas notre culture. Notre culture est autre, je crois, que chacun. Mais il y a des moments où il faut savoir s'exprimer dans la rue. A Poitiers, fief de Jean-Pierre Raffarin, les députés UMP n'auront pas suivi les consignes de leur président Alain Juppé. Il appelle à soutenir le gouvernement grâce à la pétition, plutôt que par le défilé. Et à l'Assemblée, l'examen du projet se poursuit dans un climat toujours fiévreux. Nouvel incident aujourd'hui, lorsqu'un député de la majorité, agacé par la lenteur des débats, a posé sur son pupitre une tortue en peluche. Jeff Wittenberg. Il l'avait posé sur son pupitre, discrètement, mais assez en évidence pour qu'on la remarque. Je vois aujourd'hui M. Lelouch avec une tortue. Il promène avec sa tortue tel le fou promène avec sa brosse à dents. En fait, la peluche de Pierre Lelouch n'était pas innocente. Elle était censée montrer à quel point la droite trouve que le débat sur les retraites traîne en longueur. Deux articles votés sur 81, encore 7000 amendements de la gauche à examiner. L'ennui, c'est que la tortue a encore ralenti la marche. Sur ce dossier de la tortue, vous allez gagner en lenteur. La suspension est de droit. La séance est levée pour 5 minutes. Drôle d'ambiance décidément à l'Assemblée. Un peu plus tôt, un rappel au règlement avait permis d'entendre le patron des socialistes, Jean-Marc Ayrault, accuser le gouvernement d'accuser lui-même à tort le PS de faire de la désinformation sur les retraites. Pas vraiment de quoi simplifier le débat. En fin d'après-midi, le député à la peluche est remonté dans l'hémicycle, l'un de ses collègues essayant de tirer la morale de la fable. Notre hémicycle n'est pas une ménagerie, même s'il y a beaucoup de perroquets qui, sans cesse, monsieur le ministre, répètent ce que vous dites. Pierre Lelouch, lui, s'est rassis, toujours accompagné, en attendant le prochain incident. Et on s'arrête ce soir encore sur l'un des aspects de cette réforme qui fait débat. La question de la pénibilité du travail sera-t-elle prise en compte dans le calcul du nombre d'années de cotisations et comment ? Explication Laurent Bailly, Alex Bouillaguet. Vous ignorez complètement les inégalités d'espérance de vie selon les professions, la pénibilité des métiers, l'usure prématurée qui en résulte. L'attaque vise François Fillon, car pour les socialistes, aujourd'hui, plus le métier est dur, plus tôt on devrait partir à la retraite. Mais la loi ne tranchera rien. Elle renvoie à des négociations patrons syndicats, devant aboutir d'ici trois ans. Les conditions de travail usantes sont pourtant une réalité dans de nombreuses branches, la métallurgie par exemple. Même quand on ne voit rien de choquant lorsqu'une direction nous laisse filmer son usine, comme ici, il y a trois semaines, les syndicats parlent de conditions de travail inacceptables. Je ne vais pas parler d'esclavage dans l'entreprise, mais on n'en est pas loin. Et là, pour vous donner quelques chiffres, en deux ans, il y a eu 500 départs, 300 démissions, 200 licenciements. En 2002, il y a eu 2200 accidents de travail dans l'entreprise. Les statistiques sont éloquentes. Quand on est cadre, on a deux fois moins de risque de mourir avant 60 ans que si l'on est ouvrier. Une fois arrivé à l'âge de la retraite, un cadre homme peut espérer vivre encore 22 ans, une femme 26 ans. On tombe à 17 et 23 ans pour les ouvriers et ouvrières. Ce qui serait juste, c'est que tout le monde est la même espérance de durée de retraite, c'est-à-dire, par exemple, 25 ans pour tout le monde. La pénibilité du travail est une notion qui n'existe pas dans le droit français. En Belgique, elle ouvre droit à une pré-retraite, en Suède, à une indemnisation, et les Pays-Bas reconnaissent aux salariés âgés le mal-être physique et psychique au travail. Social encore avec une nouvelle journée de manifestation pour des milliers d'agents de la Banque de France en grève. Ils dénoncent la suppression d'ici 2006 de 115 succursales de la Banque et de 17% des effectifs, soit un peu plus de 2600 emplois. L'économie avec l'application d'une directive européenne qui concerne directement les utilisateurs de téléphones portables, près de 40 millions de personnes en France. A partir du 1er juillet, il sera possible de changer d'opérateur tout en conservant son appareil et son numéro. François Baudonnet, Thierry Breton, Edouard Perrin. Fuir un opérateur jugé trop cher mais garder le contact avec ses élèves, ce professeur de salsa en rêvait depuis plusieurs années. Je n'ai pas fait à cause de ça, à cause du numéro, parce que je ne voulais pas changer de numéro étant donné que, je ne sais pas, j'ai donné mon numéro à 500 personnes au moins. Et elle n'est pas la seule dans ce cas-là. Les études montrent que 8 consommateurs sur 10, particuliers ou entreprises, sont intéressés par conserver leur numéro en changeant d'opérateur. Dès le 1er juillet, donc, les 40 millions d'utilisateurs de portables pourront goûter au joie de l'infidélité à leur opérateur, ce qui réjouit les associations de consommateurs à quelques nuances près. L'opérateur pourra vous empêcher de partir tout en gardant votre numéro si vous êtes en litige avec lui. même si ça ne concerne que quelques euros. Autre limite, l'opération sera payante. SFR, Bouygues et Orange demanderont entre 10 et 20 euros aux nouveaux arrivants, ce qui devrait malgré tout séduire les professionnels, mais aussi les jeunes, gros consommateurs de téléphonie mobile. Depuis que vous avez des téléphones portables, vous avez changé combien de fois de numéro ? Moi, j'ai changé deux fois, moi. Moi, au moins six fois. Ouais, au moins six fois, moi. Au total, en France, plus de 2 millions de personnes pourraient ainsi changer d'opérateur et relancer la concurrence. Politique en bref, il y aura bien un quai François Mitterrand à Paris. On en parlait hier. Eh bien, le conseil de Paris a voté en faveur du projet. Une institutrice mise en examen à Reims pour mauvais traitement contre ses élèves. Certains étaient enfermés dans un placard, d'autres auraient été frappés. Sophie Maisel. J'ai appris que mon petit-fils avait subi des violences à l'école, apparemment, par sa maîtresse. Il a pris des grandes claques. Il a ajouté qu'elle avait mis un bâton dans la bouche et qu'elle montait le bâton au ciel. Le petit-fils de cette femme est aujourd'hui suivi par un pédopsychiatre. Fortement perturbé, il a peur dès qu'il voit un sac poubelle, comme ceux qu'il a vus lorsqu'il était enfermé dans le placard de sa maîtresse. À l'école de la Gouverie, on estime qu'une dizaine d'enfants de 2 à 3 ans ont été les souffres douleurs de leur maîtresse. Elle est arrivée il y a 3 ans dans cette école à la suite d'une mutation aux motifs tenus secrets. L'inspection académique, interrogée sur cette affaire, garde le silence et les parents s'interrogent. On ne répond pas, c'est vague ou alors les personnes ne sont pas là, ne sont pas disponibles ou on ne répond pas. L'institutrice a aujourd'hui été mise en examen et est interdite de séjour dans le département des Ardennes. En attendant, l'enquête suit son cours. Et voilà qui nous amène à la question des enfants maltraités. Dans la plupart des cas, ils sont victimes de leurs parents ou d'un proche de la famille. Le ministère de la famille vient de rendre un rapport de synthèse. Contrairement à une idée reçue, le nombre de cas recensés ne diminue pas. Peut-être aussi parce qu'on en parle plus facilement. 18 300 enfants maltraités pour l'année 2000. Parmi eux, 6 600 ont été victimes de violences physiques, 5 500 d'abus sexuels, 4 800 de négligences lourdes, 1 400 de violences psychologiques. Ce rapport du ministère vise à améliorer le système de protection et de soins. Parmi les idées retenues, lorsque les enfants sont placés en institution, ne pas rompre les liens avec les parents, même lorsqu'ils ont été reconnus coupables. Cette méthode est déjà appliquée dans certains établissements. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Laetitia Legendre, Yann Moine. C'est depuis qu'on lui a retiré ses enfants il y a un an que Valérie réapprend à être mère. Et s'essaye avec eux à la gymnastique. Le juge a placé ses 4 enfants en foyer. Un mari violent, Valérie dépassée, elle était incapable d'exercer la moindre autorité. Pendant des semaines, elle a été interdite de visite. Par rapport à mon compagnon, comme ça n'est pas, on m'a retiré la garde de mes enfants. Je comprends aussi, c'est pour la sécurité de mes enfants, ça je comprends très bien. Je l'ai mal vécu, j'ai dit carrément que je n'étais pas une mère, j'étais une merde. Je me suis dit pour être en arrivée là, je culpabilisais beaucoup quand même. Au début, on ne pouvait pas la voir notre mère. Tu ne comprenais pas ? Aujourd'hui encore, Jordan n'arrive toujours pas à en parler. Il y a 3 mois, Valérie a trouvé un emploi. En ce moment, elle fait ses preuves pour tenter de récupérer la garde de ses enfants. Visite chez le médecin, soutien scolaire, elle s'intéresse aux moindres événements de la vie des petits. Ça prouve toujours que j'ai quand même l'autorité parentale, que je suis bien la maman, que je suis présente dans... Bon, en plus, je reçois régulièrement les bulletins, il me ramène les cahiers à signer, il n'y a pas de... Même au niveau de l'école, il y a quand même un souci. La mère de Natacha, elle, fait 100 kilomètres en voiturette pour partager quelques heures avec sa fille. Ses 3 enfants lui ont été retirés il y a 3 ans pour maltraitance. Avant ce foyer, Natacha a été placée dans un premier centre où sa mère avait beaucoup plus de mal à la voir et à renouer le contact. On vous rejuge et on vous condamne encore une fois et c'est en permanence et on vous dit vous n'avez plus rien de droit de dire, vous n'avez pas votre rôle de parent, vous êtes des mauvais parents tandis qu'ici, c'est le contraire. Ici, on travaille au niveau du placement de conseils bien avec l'enfant, que l'enfant s'adapte très bien et que l'enfant revienne au domicile le plus vite possible. J'ai toujours eu besoin de mes parents jusqu'à présent donc c'est pas en ce moment que je vais les laisser. Tu leur envoies ? Mon papa a un peu mais maintenant je sais qu'on voit quand je lui ai posé la question s'il allait recommencer et il m'a dit que non. Ils se sentent un devoir de loyauté à l'égard de leurs parents et n'évoquent pas toujours les violences ou les situations difficiles qu'ils ont vécues. En grandissant, ils ont un esprit de plus en plus critique mais ils considèrent qu'ils seraient seuls à pouvoir émettre un jugement sur ce qui se passe chez eux. Pour ne pas provoquer de jalousie, une pièce a été aménagée spécialement pour les droits de visite mais pour ceux qui ont peu de relations avec leurs parents ce n'est pas toujours facile. Je vais pas faire des bisous les parents qui leur téléphonent ou quand la semaine là ils sont paris de la fête des mères à la fête des pères ça m'a fait beaucoup de mal. Même quand les visites sont interdites on cherche à maintenir un lien photos, lettres, coups de téléphone. Des petits riens qui valent toujours mieux qu'un grand silence. Le ministère qui indique que des propositions précises seront présentées en septembre sur le sujet. La santé encore avec une première en France en matière de procréation assistée la naissance d'un bébé par maturation in vitro. C'est le nom de cette technique elle s'adresse aux femmes victimes de troubles hormonaux et pour lesquelles la fécondation in vitro est particulièrement pénible. Nathalie Sapena, Frédéric Pasquette. C'était qu'il y a 21 ans la naissance d'Amandine premier bébé éprouvette. Aujourd'hui c'est Isis né la semaine dernière mais que nous ne verrons pas qui fait la fierté du père d'Amandine. Une petite fille de 3 kilos premier bébé conçu selon une technique novatrice la maturation in vitro. Ça s'adresse à une catégorie de patientes particulières qui ont une tendance à fabriquer beaucoup d'ovules. Elles en fabriquent trop ce qui pose un problème parce qu'elles en fabriquent trop donc elles n'arrivent pas à bien ovuler. Pour ces femmes la fife classique représente un risque les piqûres d'hormones qui pendant deux semaines accélèrent l'ovulation et peuvent provoquer des kystes. Avec la maturation in vitro cette étape est court-circuitée. L'ovocyte est prélevé au début du cycle et mûri dans une éprouvette pendant 48 heures. Plus de piqûres plus d'hormones et plus d'effets secondaires. Les femmes peuvent souffrir d'une prise de poids parfois importante d'une perte des cheveux réversible de douleurs abdominales de nausées de vomissements. Cette technique est déjà pratiquée dans plusieurs pays notamment en Australie et au Canada. Les premières naissances ont eu lieu en 1998. Il y a eu 200 enfants qui sont nés. Actuellement, il n'y a eu aucune pathologie observée chez ces enfants. Pour l'instant, la maturation in vitro ne concerne que 5% des femmes stériles. Mais ces progrès représentent un grand espoir pour toutes les autres. Deux informations encore à propos de l'hôpital. D'abord, une quatrième hospitalisation à Vierzon où 3 cas avérés de méningite dont un mortel se sont déclarés dans un collège de la ville. On en parlait hier. Et puis, 2700 patients ou anciens patients de la clinique privée Saint-Martin à Caen ont été rappelés pour un test de dépistage. Ils ont tous été en contact avec un soignant contaminé par l'hépatite C. Enfin, l'opération pièce jaune avec le bilan de cette QV 2003. 7 600 000 euros récoltés pour améliorer la qualité de vie des enfants hospitalisés. C'est Bernadette Chirac qui a présenté ce bilan un peu déçu car la somme est deux fois moins importante que l'an passé. L'actualité à l'étranger avec d'abord l'Irak et les premiers procès des pilleurs à l'oeuvre après la chute de Bagdad. les tribunaux fonctionnent à nouveau. Images commentées par Hervé Guéquier. Le pillard et le juge un premier face-à-face presque surprenant deux mois après la fin de la guerre. Supervisé par l'armée américaine, la justice irakienne reprend du service. Aujourd'hui, nous avons 14 suspects amenés par les forces américaines. Ces hommes sont accusés de libères crimes surtout de pillages mais aussi de possession d'armes sans autorisation. Les pillages avaient surtout eu lieu à partir du 9 avril juste après la chute de Bagdad. Ministères, bâtiments publics furent vidés de leur contenu par des milliers de voleurs. Tout avait été emmené, même le superflu. Quelques jours plus tard, certains sont arrêtés en flagrant délit comme dans cette banque de Bagdad. Aujourd'hui encore, même si les pillages se font plus rares, l'armée américaine est toujours aux aguets. Pour stopper les pillages dans Bagdad, on a arrêté sur le marché aujourd'hui plusieurs voleurs qui vendaient des marchandises dérobées. Au-delà des pillages, l'armée américaine poursuit l'opération Scorpion du désert quitte à agacer une partie des Irakiens. Le but est de neutraliser les derniers partisans de Saddam Hussein. En trois jours, 400 personnes ont été arrêtées. La France demande au Maroc de faire un geste en faveur d'Ali Lamrabet. Ce journaliste franco-marocain a été condamné aujourd'hui à trois ans de prison ferme, notamment pour outrage à la personne du roi. de nombreuses associations sont mobilisées autour de son cas. Jérôme Moni. Ali Lamrabet, journaliste. Ces crimes outragent à la personne du roi et atteintes au régime marocain. Tout ça pour des articles parus dans son magazine satirique Demain et des dessins considérés comme irrévérencieux. Verdict en appelle trois ans de prison ferme. Lamrabet est en grève de la faim depuis le 6 mai dernier. Libérez Ali ! L'association Reporteurs sans frontières se déclare profondément indignée par ce verdict et le frère du journaliste, médecin à Lille, est très inquiet. Malheureusement, actuellement, l'état de santé d'Ali s'aggrave très très vite et si le gouvernement marocain fait encore traîner les choses, malheureusement, il risque de ne plus y avoir d'Ali Mrabet. L'affaire est devenue franco-marocaine car le journaliste a la double nationalité. Hier, le président Chirac n'a pas manqué d'aborder le sujet lors d'un entretien avec le premier ministre marocain. Les messages de M. Chirac, vous les connaissez mieux que moi, c'est toujours modération et responsabilité. Dernier espoir pour le journaliste satirique, la grâce royale de Mohamed VI. Mobilisation aussi en faveur de plusieurs journalistes européens détenus au Laos depuis près de deux semaines. Parmi eux, un photographe et caméraman français, Vincent Reynaud. Ils ont été officiellement arrêtés pour avoir, je cite, coopéré avec des bandits, mais les journalistes disent ignorer ce qu'il aurait reproché précisément les élus de Strasbourg. D'où est originaire Vincent Reynaud. On en a appelé aujourd'hui officiellement au président Jacques Chirac. En Italie, image du chef du gouvernement, Silvio Berlusconi, à nouveau devant les juges. Il est accusé de corruption de magistrats, Silvio Berlusconi, qui s'est longuement expliqué sur un ton assuré et solennel. Il s'agit probablement de sa dernière comparution car le Parlement italien doit bientôt voter une loi accordant l'immunité aux principaux dirigeants du pays. En Italie, toujours au carrefour de la diplomatie et du sport, l'étonnante nouvelle recrue du club de football de Pérouse. Il s'agit du fils du colonel Kadhafi. A Rome, Isabelle Stas, Dominique Merle. Il faut sans doute s'appeler Kadhafi pour entrer en première division italienne à 30 ans, pratiquement l'âge de la retraite pour un bon joueur de football. Voici donc la nouvelle recrue du club de Pérouse. Le fils de son père, le colonel Al-Saadi Kadhafi, ingénieur dans le civil et milieu de terrain d'une équipe de première division à Tripoli, en Libye. Le 2 juillet, Kadhafi Junior chaussera les crampons en Italie. Assurément une bonne affaire pour le club de Pérouse, plus habitué des coups médiatiques que des bons résultats en championnat. Un transfert qui pourrait toutefois rapporter gros. Car s'il est un peu tard, pour devenir un joueur de talent, Kadhafi est en revanche actionnaire de deux équipes italiennes dont la célèbre Juventus de Turin. Lorsqu'on lui demande donc jusqu'où peut aller le club de Pérouse avec lui, il répond En football, tout est possible. La preuve. Kadhafi affirme vouloir être à Pérouse un joueur comme les autres. Pour les mauvaises langues, il est surtout un joueur bidon de pétrole. Une nouvelle arme pour l'armée française. L'annonce a été faite hier au Salon du Bourget. La France va se doter de drones de combat. Ces petits avions sans pilote capables de bombarder des cibles. Budget prévu, 300 millions d'euros. Nicolas Châteauneuf. Voici à quoi ressembleront dès l'année prochaine les futurs drones de combat de l'armée française. Ces petits avions en réaction, furtifs et sans pilote sont encore des prototypes. Mais pour leurs constructeurs, Dassault, et aujourd'hui la ministre de la Défense, ils représentent l'avenir des forces aériennes. Dans les prochaines années, la France pourrait y consacrer près de 300 millions d'euros, une somme qui devrait permettre de combler une partie du retard sur les Américains. Car ces derniers ont déjà leur drone de combat, baptisé X-47, il a effectué son premier vol l'année dernière. Avec cette décision de notre gouvernement, annoncée par notre ministre, nous revenons dans le jeu et je dirais que le maintien de ces compétences fondamentales est garanti pour les prochaines années. Aujourd'hui, les drones sont partout. Au Salon du Bourget, cette année, ils ont fait une entrée fracassante. Drones planeurs, drones missiles ou même drones hélicoptères, la plupart des industriels européens comme américains planchent sur des prototypes. Leur point commun, ce sont des drones de reconnaissance ou de surveillance. A leurs bords, une multitude de caméras thermiques ou de radars enregistrent tout ce qui se passe au sol. En Irak, les Américains les ont utilisés pour reconnaître le terrain. Avec les drones de combat, on passe à la vitesse supérieure. Cette fois, plus besoin de risquer la vie du pilote pour détruire les objectifs ennemis. Retour sur le terrain des vaches. Maintenant, on connaissait les PV de stationnement gênant. Voici en Normandie les amendes aux vaches égarées. La gendarmerie de Villers-sur-Mer dans le Calvados en avait assez de courir derrière les bêtes. Elle a décidé de sortir le carnet à souches. Yenji Keller Vepozzo. En moyenne, une intervention par nuit, autant de jours, à la brigade de Villers-sur-Mer, on s'émeut de perdre du temps à intervenir pour constater les infractions répétées à l'article 412 du Code de la route. La circulation sur la chaussée d'animaux sans conducteur. Les clôtures sont mal entretenues, les vaches s'évadent, les éleveurs se défendent. Déjà, c'est un temps énorme. Là, il y a 130 hectares, par exemple, je suis tout seul. Donc, de fait, c'est un temps énorme, ça a un coût. Je pense que c'est une des raisons principales de pourquoi c'est pas tenu à jour. Même à la campagne, le laxisme s'est fini. Pour les agriculteurs, ça fait tout drôle. Si un jour, ça nous arrive, peut-être qu'on va peut-être être surpris. On va peut-être un peu même en colère, je dirais. C'est l'agitation dans le bocage. Les gendarmes ont décidé de sévir 22 euros la balade illicite, en espérant que la menace soit dissuasive. La répression n'est pas le premier objectif. D'abord, il y aura des avertissements, mais comme à toute solution collective, à toute motivation collective, on obtient des résultats. Moi, je suis persuadé que nous allons diminuer les divagations et obtenir de très bons résultats. L'an dernier, 1500 procès-verbaux ont été dressés pour divagation d'animaux de ferme. Si la loi était appliquée avec fermeté, nul doute que les éleveurs recevraient plus de courriers de l'État. Ça va de mal en pi. Cinéma, comment parler de sujets sérieux sur un ton enjoué ? C'est le pari réussi du réalisateur Jean-Pierre Sinapi. Le film Vivre me tue sort demain. Deux frères d'origine marocaine qui essayent de s'en sortir. L'un par la littérature, l'autre par la musculation. Pascal Deschamps, Bernard Connor. J'ai pas de corps. Regarde-moi ça, c'est mollet, c'est des cure-dents. Mes abdos, c'est du flange. Putain, il faut que tu bosses. Il faut que tu bosses. L'un se bourre d'anabolisant d'emploi. Deux frères, deux jeunes français d'origine marocaine en quête de reconnaissance malgré les obstacles. Monsieur Smaïl ? Monsieur Paul Smaïl ? Smaïl. S'il vous plaît, monsieur. Le réalisateur Jean-Pierre Sinapi, né d'une famille d'immigrés italiens, a été touché par le roman racontant l'histoire de Paul et Daniel Smaïl dont les parents voulaient tellement qu'ils s'intègrent qu'ils leur ont donné des prénoms français. Chez ces garçons, chez Paul et chez Daniel, il y a manque, il y a une transmission culturelle qui ne s'est pas faite. Ils n'ont pas de passé. Et quand on n'a pas de passé, on peut aller difficilement vers l'avenir. Mais Vivre Me Tue est loin d'être un film de plus sur l'intégration. C'est le parcours de deux jeunes gens en quête d'eux-mêmes, un parcours parfois bouleversant et une magnifique histoire d'amour entre deux frères. T'as une histoire et t'es con, voilà. Mais arrête avec ça, t'es pas plus con qu'un autre. Sauf quand tu te piques aux anabols, tu te fous en l'air, tu sais ça. Je m'en fous, je suis déjà foutu, moi. Je suis déjà foutu, voilà. C'est des gens que je trouve beaux parce que malgré les preuves, ils sont dignes, déjà, forts. Et ils restent curieux, ouverts, ils ne s'éteignent pas. Et pour moi, c'est une leçon de vie, voilà. Tu te rappelles à 17 ans ? Moi, j'ai rêvé d'être Schwarzenegger. Toi, tu voulais écrire un bouquin. J'ai même commencé. J'avais écrit la première phrase. Vivre me tue. J'ai jamais pu aller plus loin. En trois mots, j'avais tout dit. Vivre me tue, un titre superbe pour un film qui, en racontant l'histoire de deux êtres parmi tant d'autres, parvient à nous rendre cette histoire familière de la plus belle des manières. Sorti demain et une image enfin du dernier hommage rendu à Gregory Peck. Près de 3000 personnes ont assisté à ces obsèques à Los Angeles. Parmi eux, vous l'avez aperçu, Lorraine Bacal, Harrison Ford, le chanteur Harry Belafonte ou encore Michael Jackson. Je rappelle que l'acteur américain est mort la semaine dernière à 87 ans. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet. 20h55, un film, l'homme idéal avec Pascal Légitimus. Dernier journal, 1h moins 10, Jean-Claude Renaud. Dès 6h30, Télématin dans les 4 vérités, Roland Sicard recevra Jean-Claude Gaudin, vice-président de l'UMP et maire de Marseille. On se quitte sur ces images impressionnantes d'un concours de plongeon à Monaco. Plongeoir naturel à 25 mètres de haut. L'épreuve a été reportée par un Colombien, Orlando Duc, le champion du monde. A demain.